Et puis la Croix-Rouge du Tchad en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés organise un atelier de formation des volontaires de la Croix-Rouge du Tchad sur la protection des réfugiés et des migrants. La cérémonie a été présidée par le représentant du ASER au Tchad en présence du secrétaire général de la Croix-Rouge du Tchad, Falambi Soulga. Déclaration des Nations Unies du 19 septembre 2016. Les hommes se déplacent soit pour chercher de nouvelles perspectives d'études, de nouveaux et meilleurs débouchés économiques, échapper à des conflits armés, à la pauvreté, à l'insécurité alimentaire, aux violations des droits de l'homme et aux effets néfastes des catastrophes naturelles. Ces hommes sont appelés réfugiés et migrants. Afin de mieux comprendre et assurer leur protection, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et la Croix-Rouge du Tchad conjugue leurs efforts à travers cet atelier de formation des volontaires de la Croix-Rouge pour venir en aide à ces derniers. J'en appelle à ce que la migration soit considérée comme un droit, protéger l'humanité, stopper l'indifférence et un appel collectif pour que la protection des migrants vulnérables soit reconnue comme une responsabilité universelle. Le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Tchad rappelle que le flux migratoire constaté doit interpeller tout un chacun. Au plus fort de cette crise migratoire vers l'Europe, le débat s'est à un moment focalisé sur le statut des personnes qui arrivaient en grand nombre, à savoir s'ils étaient des réfugiés ou des migrants économiques. Aujourd'hui, il importe de dire que ces deux populations, rien que distinctes, s'exposent dans leur mouvement à de nombreux risques et vulnérabilités similaires. Au cours de ces assises, les volontaires de la Croix-Rouge seront outillés sur des thématiques entre autres les causes et les conséquences de la migration, droits et obligations des migrants, ainsi que les causes et les conséquences des demandeurs d'asile. Le président de l'Association de sensibilisation sur les risques présentés par les installations et les produits pétroliers, Ali Abdraman Agar, a fait un point de presse relatif à la décision du ministre du Pétrole réglementant la vente du produit pétrolier. Salut, au nom de l'Association de sensibilisation sur les risques présentés par les installations et les produits pétroliers, et à mon nom propre, la décision du ministère du Pétrole et de l'Autorité de régulation du secteur aval pétrolier, ARSAT, de régler le secteur de vente des produits pétroliers, en mettant à l'arrêt les fonctionnements de quelques stations de services qui ne répondent pas aux normes de la sécurité fixées dans le décret 389. Nous demandons et encourageons le ministère du Pétrole et l'ARSAT de continuer avec cette initiative dans l'ensemble du territoire national afin de minimiser les risques sur la vente et le stockage des produits pétroliers en cas d'accident, car cette initiative protège la population et préserve l'environnement.